Pourquoi je jeûne tous les mardis ? Dans cette vidéo, je vais te parler du jeûne. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est le jeûne. Pourquoi est-ce qu'il est important de jeûner ? Quels sont les bienfaits du jeûne sur l'organisme ? Pourquoi est-ce que je jeûne tous les mardis ? Et c'est pas juste parce que c'est une lubie comme ça et que c'est à la mode. Non, le jeûne, c'est vraiment un truc de dingue, et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. En fait, il y a énormément de bienfaits à jeûner. Le jeûne remonte à la nuit des temps. Dans la nature, un animal qui est malade va se laisser jeûner, ne va pas manger. Et tu as peut-être déjà remarqué, quand tu es malade, tu n'as pas envie de manger. Pourtant, notre société, notre groupe social, nos habitudes, notre culture, tout ce qui est autour de nous, nous pousse à manger tout le temps. Et on pousse les gens à manger trois repas par jour, le matin, le midi et le soir. Pourquoi trois repas ? Parce qu'à un moment donné, quelqu'un a dit que le petit déjeuner, c'était le repas le plus important de la journée. Et ensuite, il faut manger à midi parce que c'est la pause du déjeuner, c'est la pause des entreprises, c'est la pause à l'école. Donc on recharge les batteries en allant manger. Et ensuite, on mange le soir parce que c'est un moment familial. On se retrouve tous ensemble et donc on partage le repas tous ensemble après notre journée de travail. Historiquement, on mangeait essentiellement le soir. Je vais te parler tout de suite de la Warrior Diet et j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. La Warrior Diet fait partie des différents types de jeûne qu'il est possible de faire. Warrior Diet, en fait, c'est l'alimentation du guerrier. Pourquoi on dit l'alimentation du guerrier ? Parce que tu t'imagines bien, imagine-toi le guerrier romain qui partait à la guerre toute la journée avec sa lance et son épée. Il n'avait pas le temps le midi de se poser pour se taper la croûte. Le midi, il n'avait pas le temps de se poser, de se faire un festin, de se poser vraiment et de manger un gros repas. Donc ce qu'il avait sur lui, c'était des fruits, par exemple. Il y avait peut-être un fruit ou deux. Ou alors, il allait manger ce qu'il allait trouver sur le champ de bataille. S'il y avait des fruits par loin, s'il y avait par exemple des arbres, s'il y avait je ne sais quoi, ou si des gens le ramenaient à manger. Mais ça allait être des petites choses. Des petites choses qu'il allait mettre dans son corps. Et le soir, après la guerre, après le combat, là, il y avait le festin. Et donc la Warrior Diet, ce principe, c'est de ne pas manger pendant 18 heures, de ne pas manger ni le matin, ni le midi, de manger uniquement le soir. Et donc on retrouve dans la Warrior Diet, ce principe de ne manger que le soir, de manger par exemple quand on est en famille, et de manger quand tout le monde est là, autour de la table, qu'on se retrouve après notre journée de travail. Le jeûne, qu'est-ce que c'est ? On va voir ensemble qu'est-ce que c'est le jeûne. Le jeûne, en fait, par essence, c'est l'action de ne pas manger et de ne rien ingérer de solide dans notre corps. Donc, le principe fondamental du jeûne, c'est de ne pas mettre de nourriture solide dans notre corps. Peut-être que tu as déjà fait des examens médicaux, par exemple des prises de sang le matin, on te demande d'être à jeûne. À jeûne, en fait, c'est un principe de jeûne, c'est la racine même du mot. À jeûne, tu rajoutes un E, ça fait le jeûne. Tu ne manges pas de nourriture solide. Et normalement, on te déconseille même de boire de l'eau, parce que ça peut, par exemple, si tu veux faire une prise de sang, ça peut venir diluer les minéraux qui sont dans ton corps. Et donc, on en arrive au jeûne. Il y a deux types de jeûne. Il y a plusieurs types de jeûne, mais il y a deux types de jeûne, on va dire, classiques. Il y a le jeûne hydrique, donc où on va remplacer tout ce qui est alimentation solide par de l'alimentation liquide. Donc, ça peut être de l'eau, des jus de légumes, des jus, par exemple, des bouillons de légumes qu'on a filtrés pour qu'il n'y ait vraiment que la partie liquide, ou des jus de fruits. Et donc, ceci fait que tu vas quand même apporter, par exemple, de l'énergie, des minéraux et des vitamines à ton corps. Par exemple, en apportant des jus de légumes, donc en buvant des jus de légumes. Par contre, tu peux aussi faire un jeûne hydrique avec uniquement de l'eau. Parfois, c'est déconseillé de faire ce jeûne hydrique parce qu'on considère que en ne consommant que de l'eau, en fait, on va venir diluer les minéraux et les vitamines qui sont dans notre corps et que c'est pas nécessairement une bonne chose quand on jeûne. Le jeûne, qu'est-ce que c'est aussi ? Le jeûne, c'est donc le fait de ne pas manger, mais on peut aussi faire le jeûne vraiment sec, comme on dit. C'est-à-dire, ni eau, ni café, ni thé, ni jus de légumes, ni quoi que ce soit qu'on rajoute dans notre corps. Le principe du jeûne, c'est de ne pas digérer d'aliments. C'est de ne rien mettre dans notre estomac qui va être digéré par notre corps. Et pourquoi on fait ça ? Parce qu'il faut savoir que, tu en as peut-être déjà entendu parler ou tu l'as peut-être déjà expérimenté, il y a jusqu'à 80% de notre énergie qui peut être absorbée par la digestion quand on a mangé. Tu l'as peut-être déjà senti après un gros repas, par exemple à Noël, les fêtes de fin d'année sont très récentes, c'était il y a moins d'un mois. Quand tu manges beaucoup, toute l'énergie que tu as dans ton corps va dans ton estomac pour digérer ce que tu as mangé. Et le fait d'avoir toute cette énergie qui va dans la digestion, c'est un peu un cercle vicieux parce qu'on mange pour avoir de l'énergie, mais toute l'énergie qu'on a va dans notre corps, va dans notre estomac pour digérer, pour ensuite qu'on ait de l'énergie pour digérer notre futur repas. Donc, tu vois, c'est vraiment le cercle vicieux de la vie. C'est un peu le principe du guépard qui va dépenser toute son énergie pour faire un sprint pour aller choper la gazelle. Et une fois qu'il a la gazelle, il va la manger pour avoir de l'énergie pour demain ou la semaine d'après, parce qu'il n'en mange pas tous les jours non plus, choper une autre gazelle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On pourra repasser sur le principe de la vie. Mais voilà, c'est vraiment le principe. Et le truc, c'est que notre corps, par essence, n'a pas besoin qu'on lui apporte nécessairement, j'insiste sur le nécessairement, tout ce qu'on lui apporte à l'heure actuelle en médecine, par exemple des médicaments, on n'a pas besoin non plus qu'on lui apporte certains produits. Le corps, par essence, sait se réparer tout seul. Tu en as déjà fait l'expérience, je pense, si tu t'es coupé, ton corps va réparer tout seul une plaie. Par exemple, si tu t'es coupé la main avec un couteau, avec une feuille de papier ou avec quoi que ce soit, ton corps va réparer naturellement et tout seul, sans que tu aies besoin de rien faire, cette plaie. Et ton doigt va se réparer et tu auras de la nouvelle peau. Et deux semaines plus tard, trois semaines plus tard, un mois plus tard, tu ne te rendras même plus compte que tu avais eu une main ouverte à tel endroit. Il peut rester une cicatrice si tu as eu une très grosse plaie, mais même à ce moment-là, le corps est capable de refermer cette plaie. À ce moment-là, il faut faire attention évidemment aux infections, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc le corps, en fait, est par essence capable de se régénérer tout seul. Mais pour ça, il a besoin d'énergie. Il a besoin d'énormément d'énergie. Et le jeûne, dans certains cas, donc par exemple si on est malade, ou là, naturellement, on n'a pas faim, pourquoi est-ce qu'on n'a pas faim ? C'est parce que notre corps a besoin de notre énergie disponible pour aller combattre l'infection, pour aller niquer toutes ces bactéries, niquer ce virus qui est dans notre corps, niquer le parasite qu'on a dans l'estomac, j'en sais rien, ou dans l'intestin, si on a un ver solitaire. Le corps a besoin de cette énergie pour combattre ce qui est en lui et qui est normalement pas censé y être. Donc un parasite. Ou alors pour réparer des cellules, réparer des tissus musculaires, réparer des lésions internes, venir combattre des cellules cancéreuses, par exemple, le jeûne a beaucoup de bienfaits sur la santé en fait. et c'est vraiment important de comprendre ça. On n'est pas obligé de manger trois repas par jour et le petit déjeuner n'est certainement pas le repas le plus important de la journée. Il l'est pour certaines personnes parce que tous les organismes sont différents. Il y a des gens qui vont avoir besoin de manger le matin pour avoir énormément d'énergie. Moi personnellement, j'ai fait le choix de manger le matin mon meilleur repas parce que le midi, je n'ai pas nécessairement tout ce qu'il faut pour faire mon repas, sachant que je travaille donc je suis au travail et le soir, je préfère faire un repas plus convivial. Un repas, par exemple, que je peux partager avec quelqu'un. Donc je ne vais pas faire mon repas le plus chargé en nutriments avec tous les fruits que j'ai envie de manger. Donc celui-là, je le fais le matin. Donc effectivement, moi aussi, j'ai cette alimentation de trois repas par jour. Mais j'ai décidé depuis le mois de janvier, donc là ça fait déjà trois semaines que je fais ça, tous les mardis, je jeûne et je ne casse mon jeûne que le soir. Donc en fait, je fais un peu le principe de la warrior diet. Donc il y a plusieurs types de jeûnes. Le premier jeûne qu'on va expérimenter le plus facilement, c'est par exemple si on saute un repas. C'est facile de sauter un repas. On nous dit toujours que ce n'est pas bon pour l'organisme de sauter un repas. En fait, ce n'est pas bon si on se dit je saute un repas pour perdre du poids et qu'on saute des repas tout le temps, tous les jours. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, le corps a ce phénomène de ok, tu m'as privé, donc je vais stocker après pour ne pas me manquer. Mais en soi, ce n'est pas nécessairement vrai. Parce que le jeûne reste le meilleur moyen de perdre du gras. Le mardi, quand je jeûne, malgré le fait que je ne mange pas, et d'après tout ce que je viens de vous dire juste avant, c'est le jour où j'ai le plus d'énergie disponible. Quand je range le soir, mais je peux ranger toute la barrage, je peux aller faire du sport, je peux me taper un sprint, je peux me taper un marathon, j'en sais rien, mais j'ai énormément d'énergie quand j'ai fini cette journée de jeûne. C'est la journée de la semaine où j'ai le plus d'énergie. On a l'impression que si on jeûne et qu'on ne mange pas, du coup, on ne va pas avoir d'énergie, on va être des loques, on va être des sous-merdes, on va s'écrouler par terre parce qu'on n'a pas d'énergie. C'est totalement faux et je vous encourage vraiment à l'expérimenter. Et en revanche, on pense aussi que si on jeûne, on va nécessairement prendre du poids si derrière, on remange et ça pareil, mais c'est faux. Le jeûne, c'est un des meilleurs moyens pour perdre du poids et perdre de la graisse. Mais pourquoi ? Parce que quand on ne fournit pas d'énergie à notre corps, quand on ne lui donne rien à manger, parce que quand on ne mange pas, le corps va rentrer dans un état de cétose. Vous avez peut-être déjà entendu parler des diètes cétogènes que certains bodybuilders font. En fait, c'est vraiment des diètes où ils vont réduire leur nombre de calories pour perdre. Donc en fait, bon, là, ça rentre dans d'autres détails. On fera d'autres vidéos là-dessus pour parler de la perte de poids, pour comment perdre du poids efficacement, comment perdre du poids sans faire de sport, par exemple. Il y a vraiment énormément de moyens de perdre du poids. On en reparlera dans une autre vidéo. Mais voilà, le jeûne est vraiment un bon moyen pour perdre du poids, perdre de la graisse. Parce qu'en fait, le jeûne, c'est vraiment le meilleur moyen et le seul moyen pour brûler les graisses. Parce que, quand notre corps n'a pas d'énergie, on ne lui donne pas de glucose, on ne lui donne pas de glucides qui va transformer en glucose, il va aller puiser dans les réserves de graisse donc grâce à cet état de cétose, il va transformer les graisses en énergie. Alors, le bémol de ce procédé-là, c'est que les graisses se transforment assez lentement en énergie et du coup, c'est pour ça qu'on est plutôt dans des états un peu amorphes quand on fait des jeûnes longs. Par exemple, si vous faites un jeûne de 3 jours, 4 jours ou 1 semaine, donc moi, je vous déconseille fortement de faire un jeûne de plus de 3 jours sans avis médical et sans être suivi. Vous pouvez faire 3 jours vraiment facilement sans être suivi. Normalement, il n'y a aucun risque pour votre santé. Faites attention si vous êtes quand même une femme enceinte, si vous avez des problèmes de santé quelconques, faites quand même attention, demandez peut-être l'avis à votre médecin avant mais normalement, 3 jours, il n'y a aucun problème. Par contre, au-delà de 3 jours, faites-vous suivre par quelqu'un. 3 jours, c'est un jeûne assez facile. Moi, le jeûne le plus long que j'ai fait, c'était 2 jours et demi où j'ai cassé mon jeûne le 3ème jour au soir. Je n'ai pas attendu le lendemain matin. C'était mon premier jeûne et j'avais vraiment faim parce que oui, on a faim, effectivement, on a faim mais on travaille notre mental aussi. On élargit notre zone de confort, on travaille notre mental à résister à cette faim. Et vous remarquerez qu'en jeûnant, en fait, vous allez avoir des périodes de 4 heures. C'est-à-dire que la faim passe en 4 heures. Donc, vous allez avoir faim puis si vous attendez un petit peu, la faim va passer et vous n'allez plus du tout avoir faim pendant les 4 prochaines heures. Puis, vous allez re-avoir faim donc là, à ce moment-là, vous pouvez vous faire un jus, vous pouvez vous prendre un petit thé, vous pouvez vous prendre un café. Notamment, d'ailleurs, le café, je fais une parenthèse, si vous êtes un grand consommateur de café ou une grande consommatrice de café ou de thé et que d'un coup, vous arrêtez tout, donc le thé, le café, toutes les substances comme ça pendant plusieurs jours, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir mal à la tête. Et en fait, ça, c'est parce que notre corps est accoutumé à ces substances. C'est un peu comme quelqu'un qui arrêterait de fumer du jour au lendemain. En fait, on va rentrer dans un état de manque. Il nous manque cette caféine, cette théine. Donc, si vous faites votre premier jeûne, ce que je peux vous recommander, c'est soit les quelques jours avant de réduire progressivement votre dose de café. Par exemple, pendant une semaine, si vous en buviez trois par jour, vous n'en buvez que deux, puis un, par exemple, le jour avant de faire votre jeûne et le jour de votre jeûne, vous n'en buvez pas du tout. Ou alors, vous pouvez quand même en boire un. Attention au café parce qu'à jeun, ça peut faire mal à l'estomac donc à ce moment-là, je vous recommanderais plutôt du thé. Mais voilà, sachez que si vous arrêtez du jour au lendemain, il est possible que vous ayez mal à la tête et à ce moment-là, en tout cas, dans un sens, c'est bon signe parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous étiez accro au café et que vous aviez une certaine dépendance à cette substance et que votre corps est en train de vous dire « j'ai pas ma substance, je sais pas quoi faire ». En gros, c'est un peu le principe. Donc, si vous faites une diète cétogène, vous allez être un peu amorphe parce que souvent, les bodybuilders ou les gens qui font de la musculation ou qui font vraiment une diète cétogène réduisent leurs calories sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, en tout cas, au moins sur une semaine pour réduire vraiment leur apport en énergie, ils mangent beaucoup moins de glucides pour aller puiser dans les graisses et faire en sorte que l'énergie provienne de leurs graisses pour perdre du poids et du coup, brûler des graisses pour avoir de l'énergie. Sauf que, bon, comme je vous l'ai dit, ce processus est assez lent et du coup, on n'a pas assez d'énergie finalement pour, par exemple, continuer à faire du sport. Mais si sur une seule journée ou sur deux jours ou trois jours, vous arrêtez de manger, vous allez voir un gain énorme dans votre énergie, vous allez voir un boost d'énergie énorme. Et là, je ne fais pas la promotion pour la vidéo, pour la formation gratuite que vous pouvez trouver dans les liens dans la description. Non, non, là c'est vraiment, vous allez avoir un boost d'énergie obligatoire. Essayez de jeûner peut-être un jour par exemple ou en sautant un repas, par exemple, si vous ne sautez pas le petit déjeuner, essayez par exemple de sauter le repas du midi. Mais moi, je vous encourage par exemple si vous faites votre premier jeûne à le faire comme je fais tous les mardis, c'est-à-dire à faire un espèce de warrior diet, c'est-à-dire de ne pas manger ni le matin ni le midi et de manger votre premier repas le soir ou en fin d'après-midi si vous n'arrivez vraiment pas à tenir. Vous allez vraiment avoir un gain énorme sur votre vitalité. Alors en fait, ça a plein de bienfaits le jeûne également. Ça va permettre à votre corps de mieux sécréter les hormones que par exemple il avait du mal à sécréter. Donc si vous êtes un homme qui a peu de testostérone, le fait de jeûner va renforcer votre testostérone, va faire en sorte que votre corps vienne en produire plus. Ça peut paraître contre-intuitif mais en fait, notre corps, a besoin d'être au repos pour effectuer des tâches de régénérescence, des tâches de curative, des tâches de détox, des tâches vraiment qui viennent nettoyer, purifier, régénérer notre corps en profondeur. Et donc le jeûne, c'est un des seuls moyens, c'est une des seules méthodes pour venir renforcer notre corps, pour venir réparer tout ce qui est cassé à l'intérieur. Il y a certaines études qui pourraient tendre à montrer que jeûner réduirait l'apparition de cancer. Parce qu'en fait, les cancers, c'est quoi ? Les cancers, c'est des dégénérescences de cellules, donc c'est des cellules qui vont trop se multiplier. Et le jeûne peut laisser cette énergie disponible à notre corps pour aller combattre des cellules qui ne se détruisent plus naturellement, qui se multiplient trop vite. Et en plus de ça, le fait de jeûner, donc c'est vraiment lié au fait de prévenir les cancers, le fait de jeûner vient également ralentir la multiplication des cellules. Donc va venir ralentir la multiplication des cellules cancéreuses. Parce que celles-ci se développent surtout par l'apport de sucre. Donc elles vont venir puiser plus facilement dans les réserves de glucose. Donc quand on fait une diète cétogène ou quand on jeûne, on n'apporte pas de glucose, on va venir puiser dans nos graisses pour les transformer en glucose. Et cette énergie-là, ce glucose-là, les cellules cancéreuses ont plus de mal à venir se nourrir de ces cellules-là, enfin venir se nourrir de cette énergie-là. Donc le jeûne a également un bienfait, va également réduire vos chances d'avoir des cancers parce que le jeûne, tout simplement, ça laisse le corps faire ce qu'il a besoin de faire, ça lui laisse toute l'énergie disponible. On a vu que la digestion prenait jusqu'à 80% de notre énergie disponible. Pour la plupart des gens, ça va être entre 30 et 50%. C'est pour ça qu'on a le coup de barre après-midi, c'est pour ça qu'on se prend un petit café après-midi ou un petit thé ou ce que vous voulez. Mais imaginez si vous avez cette énergie disponible. Je ne vous parle pas de faire un jeûne pendant une semaine, je ne vous parle pas de faire une grève de la faim, mais d'essayer un jeûne, par exemple, le jeûne intermittent. Donc on en vient maintenant à parler des différents types de jeûne, donc je vous les ai déjà plus ou moins tous présentés dans cette vidéo. Donc le jeûne intermittent, en fait, c'est ne pas manger un repas de temps en temps, par exemple, arrêter de manger, soit prendre son dernier repas à midi ou manger son premier repas le soir, sauter le petit déjeuner, sauter le repas du soir. Ça peut être en fonction des jours. Ce que je vous recommande de faire, c'est de vous fixer un jour dans la semaine ou deux jours dans la semaine où vous faites tout le temps la même chose. Ça permettra d'ancrer l'habitude, ça permettra d'ancrer ce bienfait dans votre corps tous les jours, au quotidien, toutes les semaines. Et surtout, vous ne serez pas troublé, c'est-à-dire que vous n'allez pas dire à votre corps « Oh bah là, j'ai sauté un repas et puis là, je mange et puis là, en fait, je ne mange pas non plus et puis là, oh bah non, je ne mange pas non plus et puis le lendemain, je fais un gros festin et puis après, je refais un gros festin et je mange n'importe quoi. » Non, là, vous allez dire à votre corps « Il va s'habituer. » L'avantage aussi du jeûne, c'est que vous allez avoir votre estomac qui va se rétrécir un petit peu. Donc, si vous aviez tendance à trop manger ou si vous n'arrivez pas à perdre de poids depuis plusieurs années parce que pourtant, vous avez une alimentation tout à fait normale, en fait, c'est peut-être que vous allez manger jusqu'à votre faim, donc jusqu'à être à satiété mais que vous mangez peut-être trop, donc vous apportez aussi peut-être trop de calories à votre corps. Le jeûne va permettre à votre estomac de se réduire un petit peu. Donc, ce principe-là, ce phénomène-là de réduction de l'estomac, on le retrouve plutôt sur les jeûnes un peu long. Donc, le premier jeûne, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne un peu plus long, donc le jeûne 1, 2 ou 3 jours que je vous recommande de faire à l'eau si vous avez du mal ou si vous voulez remplir votre estomac avec un liquide, ça, c'est facile, tout le monde peut le faire sans suivi médical, enfin, tout le monde. Faites quand même attention comme je vous ai dit tout à l'heure. Ensuite, il y a le jeûne qui est la Warrior Diet. Donc, la Warrior Diet, on peut la faire soit un jour dans la semaine, mais normalement, le principe de la Warrior Diet, c'est de le faire, par exemple, sur une semaine ou sur un mois ou tout le temps. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre premier repas à partir de 18 heures, par exemple. Vous allez avoir minimum 18 heures de jeûne. C'est vraiment ça, le principe de la Warrior Diet, vous allez avoir minimum 18 heures de jeûne. Pourquoi, en fait, le jeûne, finalement, c'est si important que ça ? Vous avez peut-être déjà entendu parler qu'en musculation, on a besoin de beaucoup dormir ou quand on fait du sport, on a besoin de beaucoup dormir pour récupérer, pour faire du muscle. Pourquoi ? C'est parce que quand on ne mange pas, c'est là où il y a la meilleure sécrétion des hormones qui vont réparer les muscles et qui vont fabriquer le muscle dans notre corps. Donc, le fait de jeûner, que ça soit toute la nuit où là, on jeûne, effectivement, on ne mange pas, toute la nuit ou si vous faites un jeûne Warrior Diet, vous ne mangez pas tout le lendemain, sauf, par exemple, pendant le cas de la Warrior Diet, vous pouvez manger peut-être un fruit, par exemple, si vraiment vous avez une grosse baisse d'énergie ou si vous avez trop faim, mais normalement, essayez de ne pas manger. Et là, vous allez laisser à votre corps toute la possibilité de créer toutes les hormones dont il a besoin pendant tout un jour. Donc, il y a ces trois jeûnes-là que je vous recommande vraiment d'essayer. Donc, le jeûne intermittent, vous sautez un repas de temps en temps ou vous fixez tous les jours, par exemple, pas de petit déjeuner ou tous les jours après-midi ou après 14h, après 15h, je ne mange plus rien de solide. Et la Warrior Diet, donc, le principe, c'est vraiment vous jeûnez toute la journée, donc évitez quand même de manger des fruits trop solides. Donc, vous pouvez y aller sur les bananes, mais pas trop une. Mais voilà, vous pouvez y aller, par exemple, sur les clémentines, ça, c'est facile à digérer, c'est rempli de jus, c'est rempli de liquide, en fait, finalement. Et enfin, il y a les jeûnes un peu plus longs, donc on va dire un, deux et trois jours, par exemple. Donc ça, c'est des jeûnes qu'on va dire des jeûnes courts, mais finalement, c'est déjà un peu long par rapport aux deux autres. Et ces jeûnes-là, vraiment, vous ne mangez rien. Donc, à partir du premier jour, le matin, vous ne mangez pas, vous comptez 72 heures, vous comptez 48 heures et vous remangez le lendemain matin, uniquement. Donc voilà, j'espère que l'explication de ces jeûnes et de pourquoi je ne jeûne pas le mardi va vous donner envie vous aussi d'essayer le jeûne. Et vraiment, je vous recommande vraiment d'essayer. Je me suis fixé ce défi, en fait, en janvier, de faire 30 jours de jeûne tous les mardis. Et ce que j'en retire, c'est que c'est exceptionnel. C'est le mardi que j'ai le plus d'énergie, c'est ce jour-là que j'ai le plus d'énergie, c'est ce jour-là où je pète le plus la forme et où je suis trop content aussi parce que, vu que je n'ai pas mangé ni le matin ni le midi, le soir, je sais que je vais pouvoir me péter le bide et ça va être un festin. Voilà. Et la petite dernière info, du coup, c'est exactement ça, c'est l'avantage de faire un jeûne, c'est que le soir, on peut se péter le bide sans avoir besoin de compter les calories les deux repas plus les collations qu'on a ratées la journée. Donc, si vous avez vraiment un truc à faire pour perdre du poids, par exemple, ou juste pour avoir beaucoup plus d'énergie, c'est ça. Tentez le jeûne, tentez la Warrior Diet, tentez le jeûne intermittent, c'est les deux jeûnes les plus simples à faire quand on débute. Moi, je vous laisse là, je vous souhaite de prendre soin de votre alimentation, surtout prenez soin de votre alimentation, c'est vraiment important. Mangez et vivez en conscience les jeunes pousses. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501